J'aimerais placer les quatre prochains exposés sous le titre général. Le drame des Esséniens, c'est « Fils de la lumière ». Les quatre exposés en question auront les titres que voici. Tout d'abord, « Considérations historiques ». Deuxièmement, « Les points de vue bouleversants des Esséniens ». Troisièmement, « Jean-Baptiste, cet Essénien n'était pas le précurseur de Jésus ». Contrairement à ce que la tradition chrétienne a enseigné. Et quatrième et dernier titre, « Les points de vue initiatiques de Jean-Baptiste et de Jésus dont il se réclame ». Quelques considérations au sujet de notre titre général. Pourquoi parler de drame des Esséniens, ces « Fils de la lumière » ? Eh bien, au fond, le qualificatif de « Fils de la lumière » laisse assez bien entrevoir de quel ordre est ce drame. Et tout d'abord, laisse entrevoir qu'il y a là un drame. Parce qu'enfin, si certains peuvent se dire « Fils de la lumière », eh bien, c'est qu'il laisse entendre que les autres ne sont pas ce qu'ils sont, à savoir les « Fils de la lumière ». Et alors, comment pouvez-vous être autre chose que les « Fils de la lumière » sans être les « Fils des ténèbres ». Il y a donc un conflit immanent et qui va éclater de manière extrêmement virulente entre ces Esséniens, « Fils de la lumière » et les autres Juifs qui n'étaient pas issus de la lumière. L'expression « Fils », il faut le préciser, signifie toujours dans leur perspective, on retrouve ça d'ailleurs dans les Évangiles, signifie toujours la provenance. Ils parleront également de « Fils de l'homme ». C'est l'Esprit qui provient de l'homme. Et cet Esprit, Dieu étant Esprit, est également Fils de Dieu. Potentiellement, il provient de Dieu. Ils parleront également de « Fils du néant », précisément, pour désigner ceux qui ne sont pas capables de mettre la lumière au jour, la vérité au jour. Il faut simplement ajouter qu'à l'époque de Jésus, au début de notre ère, le judaïsme comportait quatre courants religieux principaux qui étaient le plus ancien, les Sadducéens, représentés par les descendants de la prêtrise. Les pharisiens, disons par extension les docteurs de la loi, les enseignants de l'époque, disons les maîtres de la synagogue, les pharisiens et un troisième courant religieux qui n'est pas signalé dans les Évangiles et qui s'appelait justement les Esséniens. On le sait d'après les historiens Philon d'Alexandrie et Joseph. Ce troisième courant, les Esséniens, n'étant pas signalés comme tels dans les Évangiles, qui ne mentionnent que les deux premiers, et bien un professeur anglo-saxon nommé Teicher a estimé que, puisqu'il n'est pas question d'Esséniens dans nos Évangiles, c'est que ces Évangiles ont été écrits par eux-mêmes et que ceux-ci désignent les deux autres courants qui les distinguaient d'eux-mêmes, justement, les Sadducéens et les pharisiens. J'aimerais, pour illustrer, au fond, la découverte étonnante qui a été faite en 1945-47 des documents des Esséniens, j'aimerais illustrer tout ceci par une série de diapositives que j'ai empruntées, en quelque sorte, aux diapositives d'une connaissance qui est revenue de Palestine et qui a visité ces lieux, également aux Géographique magazine que j'ai fait photographier et dont nous allons voir quelques reproductions. Voici la première des grottes découvertes. Il s'agit d'une grotte creusée dans une falaise qui dominait le promontoire sur lequel étaient édifiés les bâtiments de la communauté essénienne. Tout à l'heure, nous allons voir une prise de vue qui est prise de cette grotte, la voici, et qui donne, dans la direction de la presqu'île dont je parlais tout à l'heure, vous avez au loin la mer Morte. Au fond, le pays se présente en trois niveaux, la mer Morte et les bords de la mer Morte. Ce plateau, un peu surélevé, constitué ici par cette sorte de presqu'île, puis la falaise avec la plupart des grottes creusées en celle-ci. Vous remarquez au premier plan, sur le replat, le canal d'adduction d'eau qui a été dégagé des sables et qui prenait l'eau dans un petit wadi, un torrent qui donne de l'eau simplement partant de pluie et qui a, justement, sur la droite du cliché, qui a modelé le sol, le ravinant. Et vous remarquez au loin que les bâtiments se situent réellement sur une presqu'île qui était défendable. Nous allons nous y arrêter tout à l'heure. Les cônes que vous voyez sur la droite sont des cônes d'éjection dû, justement, au dégagement des bâtiments des sables. D'éjection des sables, justement, à l'aide de brouettes par les hommes qui creusaient tout autour de ces ruines. Nous passons donc maintenant à la suivante. Voici un peu plus près, au premier plan et un peu à droite, ces fameux cônes de déjection, donc qui ne font pas partie du paysage proprement dit, puis les ruines des bâtiments. Ces bâtiments ont été rasés. Ils sont tous, en quelque sorte, détruits à partir d'un mètre, un mètre du sol, et donc de manière volontaire, résolue par des gens qui ont voulu détruire cet ensemble de bâtiments et naturellement ceux qui y résidaient. On peut passer à la suivante. Voici, dans le cadre même des fouilles, une prise de vue qui vous montre sur la gauche le canal d'adduction d'eau intérieure, cette fois-ci, au bâtiment, à l'ensemble des bâtiments. Il était naturellement dallé. Il se trouvait sous le couloir, le corridor. Vous avez à droite un trou d'homme destiné à recueillir de l'eau et probablement à se laver pour utiliser le moins d'eau possible, car le problème était absolument crucial, celui de l'eau. Vous trouverez à peu près onze citernes. Vous en voyez une au-delà de ce trou circulaire. Nous allons d'ailleurs nous en approcher. Un peu plus loin que cet endroit qui se situe donc au nord de la mer Morte, un peu en dessous de l'embouchure du Jourdain, plus au sud, à trois kilomètres, à peu près de là, on a également dégagé des sables, quelques bâtiments. Vous avez de manière très nette sur cette diapositive un terrain teinté de brun, c'est-à-dire il s'agissait de terre de terre arable. C'était là la ferme de la communauté, c'était là enfin leur jardin et c'est là qu'ils obtenaient de quoi s'alimenter, se nourrir. Nous passons à la suivante. Vue d'avion, voici comment se présentait la fameuse presqu'île dont je vous ai parlé, ce plateau érodé. Vous avez sur la gauche de ce plateau, vous avez ces fameux cônes de déjection des sables par les brouetteurs et vous remarquez sur la droite que le bord de cette presqu'île est entouré d'un mur, un mur qui était un mur de défense. Et du côté gauche, là au fond, où la presqu'île se replace, se rattache à la terre elle-même, eh bien, vous avez là une tour, nous allons voir ceci de plus près, destinée également à défendre cette communauté contre les incursions de ses adversaires qui, nous le verrons tout à l'heure, étaient les Juifs de Jérusalem. Ici, vu de cette presqu'île elle-même, les falaises. Tout en haut, la falaise où se trouvait prise la première diapositive de la grotte, puis, au premier plan, une falaise qui se trouve au même niveau que le territoire de la communauté que la presqu'île de tout à l'heure et vous remarquez, je l'ai représentée par des flèches, toutes les grottes qui se trouvaient creusées artificiellement là pour cacher ces documents. J'ai représenté également sur cette diapositive par un trait de crayon, les arêtes de manière à ce que vous voyez bien le modelé de ce promontoire-là où se trouvent ces grottes. Sur la gauche, vous avez le fameux oadis dont provenait l'eau qui alimentait la communauté mais évidemment la prise d'eau avait lieu beaucoup plus haut pour qu'elle puisse couler cette eau directement dans les bâtiments en question. Nous passons à la suivante. Voici le schéma en couleur de ce que nous avons pu voir photographier tout à l'heure d'avion. Vous avez sur la gauche teinté de bleu un petit lac de décantation. L'eau arrivait là, stationnait un quelque temps, déposait ses sables, puis était conduite sur la droite donc de cet étang en bleu, était conduite d'une citerne à l'autre. J'ai dit nous avions onze citernes dans l'ensemble de ces bâtiments. Sur la gauche, vous aviez les bâtiments comment est-ce qu'il faut dire de l'économat, n'est-ce pas, les réserves. Vous aviez une tour carrée qu'on voit très bien au centre du cliché qui était la tour de défense parce que l'entrée dans la communauté s'opérait au milieu du cliché sur, disons, à la fin de cette première muraille qui aboutit à la tour. À droite de la tour, vous avez la cuisine puis au sud de la tour une première salle de réunion et au-dessous une salle très allongée de 22 mètres de long, la grande salle d'études avec une salle qui est tout au bas du cliché et qui permettait de garder les aliments qu'on allait servir à manger. Sur la droite, enfin, tout en bas du cliché, vous aviez, utilisant les eaux utilisées mais encore utilisables, vous aviez la poterie, ils ont confectionné eux-mêmes tous les vases dont ils avaient besoin et surtout les vases dans lesquels ils ont enfoui pour les cacher et les conserver, les préserver de l'humidité, leurs manuscrits, leurs fameux rouleaux. Nous passons à la suivante. Voici du Géographique Magazine une reproduction de l'entrée de la communauté. Vous avez sur la droite la tour plus exactement au centre du cliché qui certainement était beaucoup plus haute qu'elle n'apparaît là parce qu'elle était destinée à la défense de l'entrée. Le Géographique Magazine, on ne se doutait pas du tout à ce moment-là qui n'en était ainsi, n'avait pas pensé à l'idée de défense et pourtant vous voyez que les murs sont représentés de manière assez haute vu leur largeur on a pu quand même se faire une idée de leur hauteur assez haute pour empêcher toute incursion indésirée. nous passons à la suivante également du Géographique Magazine ici vous avez le scriptorium c'est une salle dans laquelle on a retrouvé non seulement les tables de pierre que vous voyez représentées ici mais les encriers et tenez-vous bien les encriers qui contenaient encore de l'encre naturellement de l'encre desséchée. Ces hommes ont énormément écrit il y a plusieurs centaines de rouleaux de leurs mains ils ont copié ils ont commenté ils ont créé tout un enseignement nous aurons l'occasion de nous arrêter à ces quelques documents à nos yeux essentiels tout à l'heure. Ici c'est le repas pendant que ces hommes mangeaient vous avez sur la droite l'économat dont provenaient les aliments pour le repas en question ces hommes pendant qu'ils mangeaient écoutaient l'un d'eux l'orateur qui est placé sur une sorte de podium qu'on a retrouvé qui est très bien représenté ici et qui enseignait qui suscitait la réflexion chez ces hommes en train de manger leur repas. L'image est déjà là il s'agit non plus seulement de vivre de pain mais de paroles et de paroles qui informent de paroles authentiquement valables authentiquement issues de l'univers. Ici une nouvelle représentation du Géographique magazine alors totalement à côté de la question vous voyez ces hommes qui nous sont présentés en train de se passer ils sont dans une grotte de se passer par une ouverture les vases et leur fameux rouleau hors de cette ouverture provient la lumière donc ces hommes nous sont représentés comme procédant à ce transfert de documents dans cette grotte nous sont représentés opérant de jour c'était certainement pas le cas étant donné qu'il fallait cacher aux yeux de leurs adversaires de Jérusalem ce qu'ils étaient en train de faire à savoir cacher leurs intentions et surtout le fait même que leurs trésors leur texte se trouvaient là et qu'ils auraient pu être détruits par leurs adversaires ici vous avez une jarre confectionnée par eux vous remarquez des anses vous avez tout au haut du cliché un bouchon plat et ces anses permettaient à des lacets de cuir de fixer le couvercle toujours pour éviter que l'humidité ne vienne altérer ces documents ces hommes qui ont fait ceci savaient qu'ils allaient mourir ils savaient donc qu'ils ne récupéraient pas ces documents et ils ont tenté de les transmettre à la postérité leur plan a pleinement réussi puisque en 1945 on a découvert la première de ces grottes et alors à l'intérieur de cette jarre vous trouvez le manuscrit que voici il est enrobé de cuir vous reconnaissez très bien là un chevreau vous remarquerez avec quelle minutie ils ont bouché ils ont en quelque sorte obturé les trous qui résultaient au fond de l'ablation de cette peau qui étaient là dans le cuir de manière à empêcher l'humidité d'arriver jusqu'à leur manuscrit on passe à la suivante et voici l'un de ces manuscrits écrit en hébreu quelques-uns sont en araméen en général il s'agit de 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 peau d'autre part on a quelques textes sur cuivre quelques textes aussi en en grec et ici vous avez un parchemin qui a pas simplement souffert au bas justement au fond en quelque sorte de la jarre où l'humidité s'était accumulée d'autres sont en bien plus piteux état et il a fallu un travail de titan pour au fond lire certains de ces textes mais d'autres sont parfaitement conservés ici une scène du Géographique magazine vous auriez tout en bas du cliché mais qui n'apparaît pas ici sur l'écran vous auriez le membre de la communauté qui sort de l'eau et qu'on est en train de baptiser le baptême jouait un rôle absolument primordial dans cette communauté mais attention contrairement à ce qu'on pensait à l'époque les fameuses piscines qu'on dénombrait en grand nombre n'étaient pas du tout des piscines on s'en est rendu compte ensuite c'était des réservoirs d'eau pour leur permettre tout simplement de survivre dans ces endroits extrêmement secs et voici l'une de ces citernes vous remarquez qu'elle est colmatée pour la rendre absolument étanche l'eau était dirigée par la droite vous avez là le fameux canal qui remplissait par temps de pluie une citerne après l'autre et vous aviez des escaillers qui descendaient vous les voyez très bien ici qui descendaient dans la citerne et qui permettaient au fur et à mesure que l'eau baissait de descendre avec des cruches pour les remplir et s'abreuver et vous avez un emplacement en haut de ces escaillers très probablement destiné à reposer la seconde ou la troisième cruche pendant qu'on remplissait l'une d'elles on peut passer à la suivante voici l'avant-dernière diapositive il s'agit ici du mausolée du livre que les israéliens ont construit pour conserver les documents qui sont tombés entre leurs mains ces grottes se trouvent en Jordanie lors de la découverte de ces documents et bien évidemment des amateurs se sont empressés d'acheter tout ce qu'ils pouvaient acheter et certains de ces documents ont été achetés par des américains et les israéliens ont pu en racheter un certain nombre et construire sur leur territoire ce mausolée du livre au fond vous avez l'université de l'endroit ce mausolée du livre est construit de telle façon qu'en cas d'attaque même atomique il puisse résister à l'intérieur et bien nous trouvons au centre symbolisant l'un de ces rouleaux vous avez dans l'axe vertical le manche l'un des deux manches du rouleau on le tenait à l'horizontale on roulait et on lisait et bien vous avez ici représenté au centre de ce mausolée du livre le fameux rouleau des haïs qui est de plusieurs siècles plus ancien que le plus ancien qu'on possédait jusque là en cas d'alerte à la bombe et bien automatiquement ce cylindre central descend sous terre et se trouve préservé des attaques il faut dire que les juifs de Jérusalem ont pensé trouver là au fond l'origine de leur religion de leur religion dite révélée par eux en fait c'était tout autre chose comme nous le verrons ce rouleau des haïs n'était pas tant ici honoré comme l'honore ceux de Jérusalem il était utilisé commenté critiqué en vue justement de l'établissement de point de vue tout nouveau sur lesquels nous allons nous arrêter je passe maintenant à quelques considérations de dates car il faut que vous ayez devant les yeux quelques dates pour pouvoir situer au fond cette histoire encore une fois ce n'est pas tant l'histoire du peuple juif qui va nous retenir que l'histoire de ces dissidents les esséniens de ces juifs dissidents qui avaient justement faussé compagnie à la tradition juive qu'ils estimaient pervertis qu'ils estimaient dégradantes du mental de manière à pouvoir restaurer les activités de l'esprit en tout individu cette histoire peut se ramener à ces quelques dates on estime à 1320 avant notre ère naturellement la sortie d'Egypte ce qu'on pourrait appeler le don de la loi par Moïse autrement dit les israélites comme on les appelait à l'époque les israélites viennent de quitter l'Egypte ils se trouvent après avoir passé la mer rouge à Piaïroth qui veut dire la demeure des marais non pas du tout comme la tradition l'a dit par la suite entre deux murs d'eau mais au contraire avant que la mer ne commence dans des endroits marécageux et c'est là que sont restés plantés les chars égyptiens et surtout les chevaux égyptiens et bien ils sont arrivés dans le désert du Sinaï et Moïse a dû les réorganiser cette fois-ci en tant que nation indépendante puisqu'il n'avait plus les lois égyptiennes pour les régir il leur a donné ici les fameux dix commandements qui sont destinés à en quelque sorte définir la relation de l'individu d'une part avec le tout nous le verrons c'est la table de gauche la première et deux tables de la loi et avec son prochain avec autrui la table de droite 1320 donc avant notre ère si vous voulez situer maintenant David le chiffre est facile à retenir c'est l'an 1000 on peut dire que les dernières guerres de pacification comme on a dit c'est-à-dire de prise du pays ont été menées par David et c'est son fils Salomon qui pourra lui construire le temple parce que justement les guerres sont terminées que le pays maintenant est véritablement à eux ils sont pleinement devenus propriétaires du pays dès ce moment-là nous sautons quelques années à la mort de Salomon le royaume se divise en deux il faut quand même que je vous le dise puisque la partie nord qui est la Samarie la partie nord s'est séparée de la partie sud de la Judée Jérusalem étant donné que Salomon avait exploité sous l'angle des impôts ceux du nord pour construire son palais et notamment le temple mais il y a bien plus les samaritains ceux du nord refuseront les livres sacrés des juifs du sud et on retrouve cette même idée chez les juifs d'ici dans des bords de la mer morte les esséniens il y a un refus de la tradition de Jérusalem arrive l'année 586 on pourrait ajouter peu avant 722 que je n'ai pas noté ici c'est la prise de Samarie par la Babylonie ils sont emmenés en captivité et en 586 c'est le sud Jérusalem qui est pris cette fois-ci par les Babyloniens et emmenés en exil et c'est sur les bords de l'Euphrate du tigre que Esaïe et Ézéchiel nous aurons l'occasion aussi de nous y arrêter écrivent leurs livres et au fond se désoulent de ce que le dieu qui soi-disant leur avait donné Canaan au fond les abandonne et il vaut la peine de signaler le fait puisque c'est justement ce qui amènera les esséniens à rejeter cette notion même de dieu d'un dieu qui donne le pays et puis au fond ensuite qui abandonne parce qu'ils auraient péché etc. En 538 et bien la Perse se lève bat la Babylonie et Cyrus sous la forme d'un édit autorise les juifs à regagner leur patrie il estimait que ces gens qui étaient très comment dirais-je très insoumis et bien au fond pouvaient devenir en quelque sorte ses alliés et il les a autorisés à regagner leur pays c'est le fameux retour la reconstruction du temple deux siècles plus tard en moins 332 ce sont les grecs qui envahissent le pays avec Alexandre et alors évidemment cette date est capitale puisque vous avez là une civilisation toute nouvelle qui pénètre en Palestine les grecs étaient extrêmement rationalistes la pensée jouait un très grand rôle chez eux beaucoup plus que les croyances justement chez les hébreux et bien plus les grecs cultivaient non seulement le mental l'esprit mais ils cultivaient également le corps ils ont voulu introduire en Palestine les exercices physiques l'athlétisme et notamment comme ils le faisaient chez eux l'athlétisme que l'on pratiquait tout nu ça a été un scandale sans nom pour les juifs et les plus étroits d'entre eux les plus ailés du point de vue religion et bien se sont opposés à cette infamie de montrer un corps nu et ils ont créé ici des mouvements de guérilla incessants contre les grecs en 140 et bien la guérilla menée par les frères macchabées d'une famille qui avait nom de macchabées et bien la guérilla réussit à battre les les grecs et il y a eu l'indépendance pour un certain temps qui s'établit mais voilà en 120 de notre ère on peut même dire 130 s'abat sur certains juifs les esséniens la persécution menée par au fond les maîtres de l'époque les maîtres du pays qui étaient donc des juifs depuis ce moment là 20 ans plus tard disons même 10 ans plus tard parce qu'ils sont devenus c'est extrêmement important parce que les juifs sont devenus maîtres chez eux et bien le courant traditionnaliste a désormais étant maître chez lui la possibilité de persécuter ceux qui remettaient en question la tradition juive et bien nous allons voir le même phénomène se reproduire lors de l'absence momentanée des romains et ce sont les juifs de Jérusalem qui persécutant en 120 les esséniens ceux-ci doivent s'enfuir à Damas en Syrie vont au début de notre ère persécuter ces mêmes esséniens et les mettre à mort raison pour laquelle ils ont caché leurs documents dans des grottes en moins 63 toujours vous avez l'arrivée des romains avec le général Pompée et alors les romains découvrent les esséniens à Damas des juifs qui sont là en Syrie et attendez bien des juifs extraordinaires à leurs yeux très différents des autres juifs et qu'ils ont pris peu à peu en haute estime un certain nombre des chefs romains ont donné leurs enfants aux esséniens du point de vue de l'éducation ils ont pris si vous voulez certains esséniens comme éducateurs de leurs enfants leur ont donc confié leurs enfants c'est un signe de l'estime qu'ils avaient pour eux car ces hommes-là ces esséniens n'étaient plus du tout les nationalistes qui étaient les autres juifs Canaan donc n'était plus terre promise et donnée par Dieu vous retrouvez la réaction dans les premières déclarations du Jésus historique heureux les doux car ils hériteront la terre c'est donc un futur ça n'a rien à faire avec Canaan c'est la terre toute entière qui leur est donnée c'est donc toute autre chose retour désormais des esséniens sous la protection romaine ils peuvent quitter Damas grâce à l'occupant qui les protège et alors ils quittent Damas pour venir s'établir nous l'avons vu tout à l'heure au bord de la mer morte dans un lieu assez éloigné de Jérusalem il y a tout un désert ses parents Qumran ce lieu là de Jérusalem pour se mettre à l'abri justement de leurs adversaires dans un lieu des plus insalubres d'ailleurs mais enfin ils tenaient à pouvoir travailler en paix et à sauvegarder aussi longtemps que possible leur vie les romains les ayant autorisés à gagner le pays et les protégeant et bien nous avons les premières manifestations des Esséniens en public et la toute première à notre connaissance est la manifestation de l'un d'entre eux un nommé Jean-Baptiste tous les spécialistes des documents de la mer morte s'accordent aujourd'hui pour dire ce que les chrétiens et les maîtres des chrétiens ont tenté de nier dès le début s'accordent pour dire que Jean-Baptiste est l'un des représentants typiques de ces juifs contestataires des bords de la mer morte et alors il y avait dans cette communauté un certain courant qui estimait que nous aurons l'occasion de nous y arrêter que les idées mises au jour par ces Esséniens et bien devaient entrer dans le public devaient non plus rester chasse gardées si vous voulez de ces hommes-là de ces chercheurs de ces penseurs mais devaient parvenir dans le public pour libérer le public des menteurs des fils des ténèbres qui les enseignaient à savoir les docteurs de la loi et vous savez que dès l'instant où Jean-Baptiste est emprisonné apparaît un certain Jésus et ce Jésus-là tonne immédiatement agresse comme Jean-Baptiste l'avait fait d'ailleurs les fameux docteurs de la loi les maîtres de l'époque 20 ans après vers l'an 50 le maître de justice le Jésus en question est mis à mort et 20 ans après l'apparition de Jean-Baptiste Paul le docteur de la loi l'adversaire acharné et des Esséniens et de Jean-Baptiste et du Jésus de Jean-Baptiste va écrire ses épîtres déformant tout ce que les Esséniens avaient tenté de mettre au jour et en l'an 60 la réaction essénienne ici je parle de mon chef tout simplement au vu de cette histoire et de ce que j'ai pu comprendre de tout cela et bien on peut dire que c'est en l'an 60 10 ans après que Paul ait écrit ses épîtres qui ont totalement déformé le christianisme que les Esséniens réagissent recopient les déclarations du maître et cela a donné naissance à nos évangiles les quatre évangiles qui nous rapportent l'enseignement du maître mais attention nos évangiles rédigés par des disciples de Paul c'est-à-dire copiés et commentés par des disciples de Paul qui sont continuellement à côté de ce que ces évangiles annoncent Jésus parle d'une élévation à faire subir à l'œil dans notre personne à ce fameux fils du cosmos à l'esprit et bien quand il le commente et bien il voit dans cette élévation l'élévation de Jésus un mètre trente du sol sur la croix il n'a absolument pas compris enfin dernière date que je voulais vous laisser c'est 67 de notre ère les romains se trouvent battus petit à petit par la nouvelle guérilla qui avait déjà éclaté vous en souvenez ici contre les grecs et bien elle éclate maintenant contre les romains au début de notre ère et les romains se voient obligés n'étant pas en assez grand nombre à retirer momentanément de Palestine leur légion ils s'en vont en 67 or comme vous pouvez bien le penser les Esséniens qui avaient pu regagner la Palestine grâce à la protection des romains ont vu que dans la mesure où les romains allaient être battus et bien ils allaient être massacrés et vous avez ici un fait absolument indéniable c'est ce qui explique que voyant petit à petit les légions romaines reculaient n'osaient plus s'aventurer dans le pays de crainte d'être massacrés par des comment est-ce qu'on appelle ceci par des des coups de main n'est-ce pas et bien ils ont compris ces Esséniens que l'heure de leur faim approchait que les autres leurs adversaires de Jérusalem allaient prendre le dessus et qu'ils allaient être massacrés le jour même alors vous les voyez dès ce moment là commencer à creuser leur grotte à fabriquer des jars pour mettre leurs documents pour cacher tout cela et pour cacher tout cela de nuit évidemment de manière à ce que ceux de Jérusalem ignorent tout de leur projet et de sa réalisation désormais les Romains quittent le pays en 67 les Esséniens sont massacrés leur nous l'avons vu tout à l'heure communauté est rasée de manière à empêcher tout renouveau de leur part les juifs traditionnalistes les fils des ténèbres d'après eux donc des ténèbres ont eu le dessus les Romains reviendront en force en l'an 70 et raseront le temple en signe de représailles crucifieront une quantité de juifs mais ce ne sont pas les Romains qui ont massacré ni détruit la communauté de Qumran la communauté sénienne puisque je le répète c'était grâce à eux que cette communauté avait pu subsister jusque là et bien les historiens d'aujourd'hui à plus forte raison les théologiens vous cachent soigneusement ce fait qui est pourtant décisif ils vous laissent entendre que ce sont les Romains qui ont massacré les Esséniens alors que c'est leurs propres compatriotes ce sont les juifs qui l'ont fait en l'absence des Romains et nous verrons tout ceci de manière un peu plus en détail tout à l'heure pour vous faire comprendre l'étendue du conflit en cause et ses causes précisément ses origines j'ai dressé le tableau suivant nous allons l'aborder mais j'aimerais auparavant afin d'appuyer ce que j'ai dit tout à l'heure j'aimerais vous lire quelques extraits du gros ouvrage du professeur André Dupont-Sommère professeur à la Sorbonne spécialiste des langues sémitiques c'est lui qui a traduit les manuscrits découverts dans la première des grottes de Qumran des bords de la mer morte il écrit c'était sa première édition il en a eu quatre à ce jour en 1958 et il dit ceci onze grottes jusqu'ici découvertes donc jusqu'en 1958 ont restitué outre une dizaine de rouleaux à peu près complets des fragments plus ou moins importants de près de 600 livres la grotte une la première grotte découverte était une véritable cachette où l'on avait enfoui un certain nombre de livres pour les mettre en sûreté ce qui le prouve c'est que cette grotte n'avait anciennement qu'un seul orifice fort étroit et situé près du plafond ce qui exclut l'idée qu'elle ait pu être habitée il en va de même de la grotte quatre où l'on ne pénètre que par une espèce de cheminée et peut-être aussi pour l'une ou l'autre des autres grottes cette grotte une et cette grotte quatre renfermaient des dépôts de livres beaucoup plus abondants que les autres et intentionnellement dissimulés là pour les préserver du pillage et de la profanation donc visiblement il s'agit de grottes ici taillés de main d'homme qui ont été obturés ensuite une fois les manuscrits cachés en celles-ci il faut ajouter que parmi ces manuscrits vous avez un certain nombre d'ouvrages bibliques mais attention ces ouvrages ne représentent que le quart de l'ensemble de ces manuscrits les trois quarts des manuscrits découverts dans ces grottes ne sont pas bibliques ça c'est capital pour comprendre quelle est l'orientation nouvelle de ces juifs dissidents voici quelques titres parmi les documents les plus importants de la grotte numéro 1 le rouleau de la règle la règle de la communauté l'écrit de Damas qui a été rédigé à Damas en 130 que ces esséniens ont rapporté de Syrie quand les romains leur ont permis de s'établir au bord de la mer donc sous leur protection le règlement de la guerre des fils de la lumière vous voyez et alors un ouvrage absolument extraordinaire le rouleau des hymnes qui est rédigé par le grand bonhomme on peut dire le maître de justice celui qui enseignait la justice on peut dire le président de l'époque de la communauté tout entière ce président a rompu en quelque sorte l'ésotérisme de la communauté et il a succédé à Jean-Baptiste nous allons nous y arrêter et il s'est fait exécuter comme lui les documents le disent il a été mis à mort à Jérusalem par le grand prêtre et le professeur Dupont-Somère ajoute que ce qu'il y a eu n'est-ce pas absolument extraordinaire dans cette découverte c'est que non seulement il y avait là des manuscrits absolument nouveaux mais ces textes nous ont fait connaître de façon directe et circonstanciée les doctrines les institutions les usages de la secte de Qumran c'est-à-dire d'une secte mystique juive qui florissait en Palestine aux environs du début de l'ère chrétienne au temps même où parut Jésus où fut prêché l'évangile chrétien pour nous c'est du même personnage qu'il s'agit ce Jésus de nos évangiles et le fameux maître de justice de Qumran je me suis d'ailleurs rendu à Paris en 61-62 et j'ai été trouvé le professeur Dupont-Sommaire pour lever ces dernières objections la connaissance de la pensée du Jésus de nos évangiles ne permet plus d'hésiter un instant il s'agit du même personnage alors de quoi s'agissait-il dans ce conflit et bien voyez-vous on peut le figurer de cette manière au fond vous avez trois façons de cheminer vous avez tout d'abord le cheminement physique vous vous déplacez spatialement vous avez un cheminement un comportement si vous préférez moral vous pouvez rester sur place mais il s'agit ici d'un comportement dicté par une morale et cette morale a trait il faut le souligner c'était la morale juive comme ça a été la morale chrétienne elle a trait exclusivement à votre relation avec les tiers ça c'est le capital à retenir et enfin vous avez une troisième possibilité de cheminer c'est de cheminer sur le plan mental sur le plan de la recherche le plan des idées proprement dites et alors voyez-vous j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait au début de notre ère en Palestine trois courants religieux les sadducéens descendants de la prêtrise d'une part les docteurs de la loi les pharisiens représentants de la synagogue d'autre part qui enseignaient le public et enfin les esséniens dont on ne savait pas grand chose à part ce que nous en disait Philon d'Alexandrie et Joseph jusqu'aux découvertes de manuscrits de la mère morte qui nous ont mis pleinement au courant et bien on peut dire voyez-vous que l'ancienne religion des juifs représentée encore par les sadducéens on peut dire elle avait trait au comportement physique nous allons nous y arrêter après quoi sont intervenus pour enseigner la morale etc au public sont intervenus des docteurs de la loi les pharisiens et enfin vous avez représenté en vert ici toute la tendance moderne qui est la tendance par excellence des esséniens ce sont eux qui en Palestine inaugurent l'ère de la pensée libre de la pensée créatrice c'est à dire de l'autonomie de la personne alors voyez-vous face à ces trois cheminements vous comportez de la manière suivante physiquement vous vous assigniez un but vous voulez atteindre ce but et bien vous l'atteignez si vous suivez le droit chemin qui y mène selon une expression consacrée on peut dire l'élément central consiste à atteindre ce but c'est à dire à ne pas périr en cours de route à survivre il faut sauvegarder donc votre existence éviter tous les dangers qui la menacent si vous n'atteignez pas le but et bien on qualifie la déviation que vous avez opérée dans votre cheminement on la qualifie cette faute d'impasse par rapport au but parce qu'elle vous a éloigné du but en tout cas elle vous a empêché de l'atteindre et cette impasse puisqu'il s'agissait ici de survivre physiquement c'est l'animal qui cherche à survivre la conservation de l'individu si vous voulez et bien ici vous avez l'inverse c'est la mort physique l'erreur la faute l'impasse vous conduit de par la sélection naturelle et tout ce qui vous menace à l'extérieur à la mort physique tout ce cheminement s'appuie sur la sauvegarde de l'existence donc sur l'amour de soi et bien on peut dire c'est là le dieu du primitif c'est cet amour de soi rattaché au tout qui cherche précisément à sauvegarder l'individu au détriment de tout ce qui l'environne au besoin deuxième façon de cheminer je remarquerai c'était le dieu des primitifs et je dis c'est exactement le dieu des sadducéens le dieu des prêtres ils offraient des sacrifices afin que l'éternel prolonge leur jour etc afin que l'entreprise réussisse afin qu'il puisse conquérir Canaan etc ou se maintenir dans le pays toujours l'existence physique surviennent à un moment donné ça c'est aussi un changement capital d'orientation en Israël et ce qui est intéressant c'est que l'histoire d'Israël au fond récapitule l'histoire de toutes les nations puisqu'il s'agit là de phénomènes absolument fondamentaux que connaissent tous les hommes de tous les temps à un moment donné le public se dit mais vous nous dites qu'il faut offrir des sacrifices et puis qu'on arrive au but et bien on constate on constate qu'il y en a qui n'offrent pas des sacrifices et qui arrivent quand même on constate qu'il y en a qui offrent des sacrifices et puis qui meurent alors votre Dieu qu'est-ce qu'il vient faire là est-ce qu'il ne réagit pas aux offrandes qu'on lui fait les anciens je vous le répète rappellent disaient du sacrifice intégral qu'on appelait l'holocauste donc où on brûlait l'offrande et bien l'éternel était censé humer l'odeur de ce sacrifice alors l'expression est devenue celle-ci un sacrifice d'odeur agréable à l'éternel alors cette odeur n'était pas toujours agréable puisque la mort couronnait parfois une offrande alors voilà surviennent ces docteurs qui répondent à ces questions parce que tout ceci évidemment était un peu cousu de fil blanc même passablement alors ceux-ci viennent dire aux hommes attention attention tout ne se règle pas ici-bas tout ne se règle pas par la survivance ou par la mort physique il y a il y a nécessairement puisque Dieu existe il y a des récompenses ou des châtiments après la mort ça c'est l'invention des docteurs de la loi c'est-à-dire de Paul qui était l'un de ces pharisiens fils de pharisiens et du christianisme qui en est issu et je tiens à faire la différence entre le christianisme qui est issu des docteurs de la loi c'est-à-dire de Paul et le christianisme authentique qui a été enseigné par le Jésus de Jean-Baptiste par Jean-Baptiste lui-même qui a demandé à leurs auditeurs Jean-Baptiste comme Jésus qui ont demandé à leurs auditeurs de se laver de toutes les sottises qui avaient été enseignées là cela signifie tout simplement pour nous aujourd'hui de nous laver de tout ce que le christianisme a enseigné jusqu'ici sinon vous ne comprenez pas ce qu'ont apporté les esséniens en l'occurrence ce que le Jésus de nos évangiles et Jean-Baptiste ont tenté d'obtenir le monde nouveau l'ère nouvelle était là alors pour les docteurs de la loi le cheminement était le suivant ce que vous devez viser c'est le bien votre but c'est le bien si vous arrivez au bien et bien vous êtes assuré non pas nécessairement d'une survivance physique mais vous êtes assuré de la survie après la mort et voilà l'invention disons contre laquelle le Jésus historique va tonner l'invention des docteurs de la loi il y a un au-delà et vous savez que de cet au-delà et bien ils en ont fait l'essentiel du christianisme c'est par sa mort sur la croix que Jésus nous ouvre l'au-delà tout ceci était à côté de la question de l'enseignement même du maître lequel est mort précisément non pas pour nous sauver comme ils l'enseignent eux mais parce qu'il bouleversait tout cela il est mort de la main même de ces gens et alors quand vous n'arrivez pas au bien quand vous faites une faute et bien c'est le mal et ce mal est qualifié par la société civile de délit vous êtes envoyé en prison et par la société religieuse qui petit à petit va s'en différencier est qualifiée de péché et alors la prison qui va vous punir c'est l'au-delà c'est l'enfer voilà l'enseignement des docteurs de la loi des pharisiens le second courant de l'époque de Paul et des chrétiens et alors le moteur de tout ce cheminement est l'amour non plus seulement de soi mais l'amour de soi et des autres et de l'autre et alors attention ils vont prétendre ceci absolument catastrophique et ceci jusqu'à nos jours que si vous voulez disons quitter l'égoïsme qui est le vôtre l'amour de soi et bien il faut promouvoir votre personne l'altruisme l'amour des autres or d'après les esséniens d'après le Jésus historique qu'il s'agisse de l'amour de soi ou de l'amour des autres il s'agit de l'amour du niveau humain il s'agit de l'amour de soi et on reste prisonnier de l'égo on n'arrive pas à la lumière c'est un amour tout aussi nocif que l'amour de soi que cet amour des autres alors voilà le dieu ce qu'on peut appeler le christianisme le dieu de ces deux courants je répète à l'origine illustré par les sadducéens les prêtres et ici par les docteurs de la loi comme le terme le dit très bien qui enseignaient la morale et bien ce dieu est qualifié par les esséniens et Jean-Baptiste et Jésus de Maman le dieu adoré comme il le dit dans Matthieu 6 adoré par les païens ces gens là n'ont pas connu le vrai dieu l'univers qui parle c'est tout ce que vous retrouvez aussi bien dans les documents de la mer morte que dans la bouche du Jésus historique je vous signale que dans le rouleau des hymnes écrit de sa main le maître de justice le président de la communauté écrit notamment ceci qui illustre et confirme tout à fait ce que nous venons d'entendre je te rends grâce écrit-il Seigneur du ciel et de la terre d'avoir illuminé ma face par ton alliance fidèle comme l'aurore en une lumière parfaite tu resplendis pour moi mais à ceux de ton peuple des baveurs de mensonges les voilà en rouge débite des flatteries les interprètes de tromperie les égarent et eux ils courtent à leur partie sans intelligence mais c'est toi qui es Dieu et c'est ton dessein qui s'accomplira à jamais car il n'y a nulle folie dans tes oeuvres l'univers parle et contredit tout ce que ces gens avaient enseigné vous voyez tu as illuminé ma face par ton alliance par l'esprit que tu as fait pour rendre parfaites les voies les chemins des humains et bien maintenant nous arrivons en effet à la notion d'esprit totalement inexistante chez les sadducéens totalement inexistante à ce niveau là puisqu'il est question ici de croire simplement ce que les autres ont raconté mais non pas du tout de voir clair de mettre la vérité au jour ça c'est le troisième cheminement le mental le but dans cette perspective c'est d'arriver au vrai et le vrai est constitué par la lumière les faits qui parlent l'univers qui se révèle à nous et cette lumière cette intelligence produite par la vérité nous assure du succès ici bas plus question de l'au-delà plus question c'est à dire succès ici bas autorité royale comme ils le diront royauté que nous exerçons pour notre joie parfaite sur le tout et des hommes tenez-vous bien heureux sur ce plan là sont nécessairement non point des méchants mais sont nécessairement des vertueux si vous voulez devenir vertueux et bien il faut cesser de le vouloir il faut vous mettre à vous développer sur ce plan là on n'a jamais vu un homme qui soit à la fois heureux et méchant cela n'existe pas alors l'état intermédiaire plus exactement si votre quête du vrai n'aboutit pas et bien la faute que vous commettez s'appelle le faux au lieu du vrai vous êtes arrivé au faux et alors le faux est qualifié d'erreur c'est une erreur de cheminement n'est-ce pas de même que vous l'aviez dans les deux perspectives précédentes et cette erreur par rapport au vrai constitue une contre-vérité une non-vérité une opposition à la vérité un mensonge des interprètes de tromperie de mensonges les égards avant nous lus de mensonges et ces mensonges représentent le dehors des choses et non plus l'univers qui parle qui est clair les ténèbres du dehors et nul ne pouvant travailler la nuit et bien il y a échec pleure grincement dedans pour ceux qui vivent à ce niveau-là alors pour les esséniens qui avaient découvert par là même la possibilité de connaître une gnose de salut comme on dit et de connaître puis des pouvoirs royaux et bien pour ces hommes-là ils avaient découvert dans l'univers qui parle le seul vrai dieu et qui les affranchit justement de toutes ces inféodations-là du moi de l'ego notamment et pour ceux-ci qui se disent fils de la lumière ceux-là étaient qualifiés de fils des ténèbres parce qu'ils étaient à ce niveau-là ils ne sont jamais arrivés à ce niveau-ci j'ai donc terminé par la même vous avez une conception de dieu ancienne jusqu'aux esséniens qui était un esclavage à l'égard du moi leur vrai dieu était le moi le toi le moi c'est la même chose alors qu'ici vous avez un dieu absolument nouveau le dieu qui ne parle qu'à l'esprit le langage non-verbal l'univers les faits qui s'expriment le seul vrai dieu et qui provoque l'affranchissement à l'égard du moi tout en assurant l'épanouissement total de la personne j'ai terminé pour ce premier exposé nous allons nous pencher tout à l'heure sur les points de vue bouleversants de ces esséniens à l'épanouissement de ces esséniens à l'épanouissement de ces esséniens à l'épanouissement de ces esséniens